Bonjour, je suis Véronique Duchesne, coordinatrice du réseau Tisseurs et ce réseau qui organise le concours Qualneuf. Et voici le moment que vous attendez tous, le moment des résultats. Cette année, vous avez été plus de 900 à participer dans 20 établissements de 11 CNEAP régions. Et c'est avec plaisir, avec les correcteurs de toute la France, qu'on a regardé les 794 exactement productions que vous nous avez envoyées et parmi lesquelles se trouvent les vainqueurs. De très, très belles productions. L'Occitanie est la région top 1 cette année, la plus active, celle qui a participé le plus au concours. Dans le top 3 d'émissions, les journalistes en catégorie 2, les chroniqueurs radio et les maquettistes. Nous avons vécu une période étrange, période étrange où l'information prend une place particulière. Et c'est sûrement pour ça que nous avons été particulièrement sensibles à la variété des sujets que vous avez abordé dans vos productions. Alors vous avez parlé du virus, bien évidemment, mais parfois avec beaucoup d'humour et de façon très drôle. Et je vous invite vraiment à aller voir la vidéo. Vous verrez c'est tellement vrai et tellement drôle. Une grande attention aussi, une sensibilité aux différences, à la souffrance, aux personnes harcelées. Vous avez aussi dit votre souci pour la planète et vous avez réaffirmé votre passion pour l'agriculture et la nature. Voilà pour les sujets. Je passe la parole à mes collègues qui vont vous en dire un petit peu plus sur les gagnants. C'est parti pour les résultats, du coup, dans les différentes catégories. Je vais commencer avec la catégorie et la mission maquettiste. Bravo Vincent, Vincent. Vincent, tu es en quatrième au LEAP Claude Mercier au Maillet de Montagne en Auvergne. Tu es lauréat national pour la mission maquettiste. Ta une est digne d'un grand journal. Félicitations. La mission journaliste est la plus réalisée cette année et concerne les trois catégories. Il s'agit d'écrire un article accompagné d'une illustration légendée et sourcée. Félicitations à Paul en quatrième au lycée La Salle de Levier en Franche-Comté pour sa réparation passionnée d'un tracteur ancien. Laurie en première pro au lycée Bonne Terre de Pesnas en Occitanie et son témoignage très touchant. Et enfin Héloïse en BTSA au lycée Saint-Cyrant de Jambaud de la région centre sur une relation inattendue dans un élevage. Voici les résultats maintenant pour la mission chroniqueur web radio. Un grand bravo tout d'abord à Noemi, élève de seconde bac pro à l'Institut Marie-Sanier à Clermont-Léraud en Occitanie. Bravo pour ce témoignage poignant, vraiment poignant, sur la question du harcèlement. Bravo également à Louise, étudiante en BTS deuxième année à l'Institut de Jeunet dans les Hauts-de-France, pour son petit coup de gueule sur la vie étudiante à l'ère du Covid, enfin un billet étudiant qui ne ressemble plus vraiment à la billet étudiante. Encore beaucoup de billettistes retenus cette année au niveau national, il a fallu choisir un billet d'humeur. C'est toi Amélie qui est lauréate nationale avec tes humeurs de jeune agricultrice. Tu es en BTSA à l'Institut de Jeunet dans les Hauts-de-France. Bravo ! Maintenant voici pour les reporters vidéo. Nous avons eu 10 candidats qui ont fait des films vraiment sympas, avec de chouettes images. Et commage que souvent, ils ont oublié de citer leurs sources et du coup ils se sont éliminés. Bravo tout de même à Enzo et Benjamin pour leur film sur le confinement, film qui vraiment vous a fait mourir de vie. Et enfin, voici les résultats concernant la mission webjournaliste. Collectif, cette mission demande rigueur et esprit d'équipe. Un seul oubli et que le groupe peut être disqualifié. Cette année, nous avons le plaisir de récompenser en catégorie 1 le blog « Art un jour, artistique toujours » du lycée Sestac Lagariol de Gijan en Occitanie. Ils ont partagé dans un blog vivant et coloré leur travail autour de l'art et des artistes. En catégorie 2, les doréats sont les élèves de seconde pro CGEA du lycée La Salle de Levis en Franche-Comté avec leur blog « Terre à Pille ». Nous avons particulièrement apprécié la diversité des outils et des compétences numériques mobilisés au service de leurs convictions concernant la planète et l'agriculture durable. Nous avons passé de très très bons moments à découvrir toutes vos productions. Vous êtes 11 à l'arrivée au niveau national et plus de 100 au niveau régional. Vous étiez quand même 900 au départ. La sélection est rude et la récompense est méritée. Philippe Poussin, secrétaire général et l'ensemble des services nationaux du CNEAP sont heureux de vous offrir une caméra sport pour d'autres aventures. Pour les blogs, une carte d'achat à partager en équipe et d'autres récompenses attendent les gagnants en région. Pour avoir tous les détails et surtout pour pouvoir voir toutes ces productions, écouter ces podcasts, regarder ces vidéos, lire les billets d'humeur, eh bien rendez-vous sur le site du concours www.quadnet-neap.fr. Félicitations à tous ceux et à toutes celles qui ont participé. Bravo, bravo, que vous ayez gagné ou pas, un grand bravo à vous tous. Et un grand merci aux encadrants, correcteurs dans les établissements de toute la France. Sans vous, pas de concours. Alors, à l'année prochaine. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada